Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là en grand nombre. Alors, pour votre information, présentement, on a autour de notre Zoom principalement des organismes de normalisation de notre espace francophone ou de l'espace international. On a déjà de la COPAN, on l'a vu tout à l'heure, et de l'ISO. Et on a aussi différentes parties prenantes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par la proposition de normalisation qui est présentement en cours à l'ISO et qui est déposée par un gouvernement de la francophonie, l'Association française de normalisation. Alors, vous voyez toujours mon écran? Alors, rapidement, je vous fais une petite mise en contexte. Je vais juste vous situer au niveau de la normalisation internationale. Ensuite, on va voir la présentation du projet de normalisation. Puis, on passe aux questions-réponses. Alors, mise en contexte. Le réseau normalisation francophonie, on est un organisme qui oeuvre en francophonie au niveau de la norme... Ah, oups, j'ai un petit peu de mal avec mon... Ça, c'est pas long. Ah, voilà. Alors, on regroupe les organismes nationaux de langue française de tous les pays de l'espace francophone qui sont capables de travailler en français. Et ensemble, il y en a un par pays, généralement, et ensemble, on mène des projets pour promouvoir l'utilisation des normes comme outils d'intelligence économique et comme outils de diplomatie économique. Alors, ensemble, on vise à faciliter, évidemment, la mise en réseau des parties prenantes des pays de l'espace francophone. Mais un de nos grands enjeux aussi, c'est de faire participer le plus possible les pays de l'espace francophone à l'élaboration des normes internationales. Comme on le sait, qui fait la norme fait le marché. Alors, c'est important, si on veut des normes internationales, soit des cadres communs de référence qui nous ressemblent, de porter notre voix et d'aller positionner nos idées et nos besoins dans ces normes internationales. Donc, un de nos mandats au réseau de normalisation et francophonie, c'est de faire en sorte qu'on puisse participer activement à l'élaboration de ces normes-là, mais aussi de façon efficace et efficiente et en étant formés pour le faire parce que c'est un métier participer au comité de normalisation international. Alors, c'est l'objectif d'aujourd'hui. L'activité qu'on fait aujourd'hui, c'est justement de faire la promotion auprès des parties prenantes de la francophonie de ce qu'est un projet de normalisation. Et là, on est au tout, tout, tout début d'un futur projet parce que s'il est accepté, il sera développé au sein de l'ISO. Donc, on est vraiment au stade du dépôt et vous allez en apprendre plus tout à l'heure lors de la présentation. Et notre troisième grand champ d'activité, c'est de promouvoir l'usage des normes comme outil de développement économique durable. Alors, les normes, ce sont des cadres communs de connaissances qui nous permettent de diffuser les bonnes pratiques et il faut vraiment les utiliser en grand nombre. Alors, rapidement, pour vous situer, la normalisation internationale, qu'est-ce qu'une norme d'entrée de jeu? On pourrait un peu se dire, bon, qu'est-ce que c'est que ça de vouloir normaliser et dicter la conduite d'égalité femmes-hommes? C'est une bonne question, c'est à juste titre, mais l'objectif d'une norme volontaire internationale, c'est vraiment, comme je le disais d'entrée de jeu, de fixer la connaissance et les bonnes pratiques, les meilleures façons de faire pour promouvoir une activité, fabriquer un projet ou mettre en place les meilleurs processus. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, l'objectif de l'ISO sur le cas qui nous occupe, mais dans toutes les normes qu'ils élaborent, il y en a plus de 23 000 au catalogue, c'est de créer de la connaissance, faire un cadre commun sur les meilleures pratiques et les meilleures façons de faire. Et c'est d'application volontaire, bien évidemment, et l'objectif ultérieur de ces normes-là, c'est de diffuser cette connaissance-là pour qu'on s'approprie les meilleures pratiques. Alors, comment ça fonctionne, la normalisation internationale? Alors, ici, on a l'ISO qui gère les travaux et tout le monde a vos chapitres à l'ISO, il y a plus de 165 membres. Alors, c'est l'Organisme national de normalisation de chacun des pays qui va représenter sa position nationale au sein de l'ISO et c'est chacun des pays qui met en place des comités parallèles miroirs à celui de l'ISO. Ici, par exemple, si on a la chance que ce projet-là soit accepté, l'ISO va lancer les travaux, la France va les diriger et chacun des pays qui souhaite y participer, sous l'égide de son organisme national de normalisation, mettra en place un comité miroir parallèle qui sera chargé d'examiner le projet de normes soumis et de porter sa voix dans la norme internationale. Alors, c'est un processus qui est vraiment très intéressant et tentaculaire parce qu'il permet non seulement d'aller chercher un consensus international, mais il permet aussi dans chacun des pays de créer des bases de connaissances et d'expertise sur les sujets qui sont en normalisation. Alors, le projet qui nous est proposé aujourd'hui, c'est une norme où on a fait des lignes directrices pour la promotion de la mise en œuvre de l'égalité femmes-hommes. Et là, je vais passer la parole aux experts parce que moi, ça s'arrête ma connaissance du sujet. Et je vais écouter comme vous le projet qui est présentement présenté par notre membre français à l'ISO, AFNOR. Bonjour à tous. Ah, pardon, Marie-Claude. Allez-y, c'est à vous. Merci, Marie-Claude. Bonjour à tous et à toutes. Alors, voilà, comme l'a dit Marie-Claude, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, on va plutôt voir quatre points. Donc, le premier portera sur le contexte international sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Puis, nous verrons les raisons qui ont conduit à proposer de développer une norme ISO sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ensuite, nous parlerons de la proposition de créer un comité de projet ISO pour élaborer cette norme. Et enfin, à la suite de cette présentation, nous aurons un temps d'échange. Alors, on va passer à la slide suivante et je vais vous donner, voilà, présenter le contexte international. Alors, les droits des femmes ne sont pas seulement des droits humains fondamentaux. Ce sont aussi une base nécessaire pour un monde en paix, prospère et durable. Au cours des dernières décennies, d'importants progrès ont été réalisés. De plus en plus de fils vont à l'école, moins de personnes sont contraintes à un mariage précoce, davantage de femmes occupent des postes à responsabilité et les lois sont réformées pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a un quart de siècle, la quatrième conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes et l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Pékin ont lancé un cadre complet pour parvenir à l'autonomisation des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Son plan d'action, en douze points, couvre tous les domaines du développement, tels que la lutte contre la pauvreté, la violence et les conflits armés, l'accès à l'éducation, la formation, aux soins de santé et au partage des pouvoirs et des processus de décision, le soutien aux mécanismes institutionnels et aux droits humains, le rôle des femmes dans l'économie, les médias et ceux en lien avec l'environnement et finalement, les besoins spécifiques des jeunes filles. En effet, depuis la déclaration de Pékin, des progrès importants ont été réalisés avec des réglementations au niveau national, régional ou international, comme par exemple les conventions de l'OIT depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui dans les activités du travail. Mais de nombreux défis restent à relever afin de réaliser l'agenda 2030 pour le développement durable et notamment l'objectif de développement durable 5, dit l'ODD 5, égalité entre les femmes et les hommes et autonomisation des femmes. Cependant, la plupart des 17 ODD de l'ONU, sinon tous, incluent la promotion et la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'autonomisation des femmes dans une approche d'intégration de la dimension de ce être. De nombreuses initiatives sont entreprises et financées par une variété de parties prenantes au niveau local, national ou international pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Par exemple, lors du sommet de Biarritz et du G7, le groupe du G7, en 2019, les chefs d'État et de gouvernement du G7 ont lancé une coalition internationale pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, appelé le partenariat de Biarritz pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce fut le point de départ pour les acteurs français d'une réflexion sur la manière d'approfondir la collaboration internationale pour accélérer les changements structurels. Le 25e anniversaire de la conférence de Pékin sera célébré en juin 2021 lors du forum Génération Égalité Pékin plus 25. Il permettra de faire le point sur le progrès accompli et d'encourager de nouvelles mesures pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, pourquoi traiter de l'égalité entre les femmes et les hommes maintenant à l'ISO ? Marie-Claude, je vais vous demander de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Tenant compte de ce contexte, la France a décidé de proposer un nouveau projet ISO pour fournir des lignes directrices pour la promotion et la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce projet est soutenu par le gouvernement français et en particulier trois ministères, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité, et le ministère de l'économie et des finances, ainsi que des acteurs français venant d'associations du monde de l'éducation, de l'entreprise et bien d'autres. Cette proposition de nouvelle norme ISO va être présentée pendant le forum Génération Égalité et vous êtes invité à participer à l'événement qui est dédié le 1er juillet à 16h, heure de Paris. Sachez que l'inscription au forum est ouverte jusqu'au 27 juin minuit, heure de Paris. Cette proposition tient compte des initiatives internationales existantes et est basée sur un document français dont la publication sera aussi annoncée lors du forum Génération Égalité. Nous tenons à préciser que cette norme n'est pas destinée à concurrencer les travaux en cours au sein du groupe stratégique joint ISO-IEC-JSAG sur les normes sensibles aux genres. Le JSAG a été établi pour aider les comités ISO et UEC à s'assurer que les besoins des femmes et des hommes sont bien pris en compte dans le processus d'élaboration des normes. Alors, si on regarde notre prise en détail, cette proposition de nouvelles normes ISO. Donc, le domaine d'application de cette nouvelle norme consiste à établir des lignes directrices techniques sur la promotion et la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les types d'organisations, publiques ou privées, quelle que soit leur taille, leur emplacement ou leur domaine d'activité. L'objectif est de développer des lignes directrices sur les concepts, les termes et les définitions, l'identification des bonnes pratiques existantes, la définition d'action, de stratégie, de politique pour la promotion et la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sont exclus les travaux de normalisation connexes sur la diversité dans la gestion des ressources humaines qui sont couverts par l'ISO-TC 260, gestion des ressources humaines. Dans la ligne des grandes initiatives internationales existantes, les sujets suivants sont proposés. L'accès à une éducation inclusive, équitable et de qualité. L'accès à des services de santé inclusifs, équitables et de qualité, y compris dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Cette liste pourra bien sûr être discutée et étendue si nécessaire à un stade ultérieur avec des sujets tels que le climat et l'environnement ou les besoins spécifiques des jeunes. Ces sujets seront abordés à travers le prisme de cinq filiers. La dînation interne, les activités et les investissements, les relations externes, la communication interne et externe et la politique de responsabilité sociétale des organisations. Comme nous l'avons déjà mentionné, le projet de norme ne vise pas à concurrencer les travaux en cours au sein du groupe stratégique mixte du JSAG ISO-IEC sur les normes sensibles au genre. De plus, en tant que norme, ce projet n'entre pas en concurrence avec les politiques publiques, les réglementations ou les législations nationales ou internationales existantes. Il vise à fournir une méthodologie qui encourage des organisations à intégrer cette question sur leur politique et fonctionnement interne et externe. Il leur fournira... Oui. C'est très, très intéressant. À ce stade-ci, est-ce que, juste pour nous aider à comprendre, parce qu'on a beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas dans le giron de la normalisation, est-ce que vous pouvez nous résumer en vos propres mots ce qui est l'objectif visé par cette norme-là? Mais dans vos propres termes? Alors, c'est vraiment de fournir des recommandations et des bonnes pratiques à toutes les organisations pour promouvoir l'égalité. Par exemple, c'est peut-être comment avoir une communication sans stéréotypes. Quelles sont les bonnes pratiques par rapport au langage inclusif? Quelles sont aussi, par rapport aux violences, les informations qu'on peut donner au sein d'une organisation? C'est vraiment, par rapport aux cinq filiers qui sont décrits sur la slide et qui sont à l'écran, donner un ensemble d'exemples et de pistes et d'actions concrètes pour, justement, promouvoir cette égalité. Puis, est-ce qu'il y aura un seul document ou vous envisagez plusieurs documents? À ce stade, c'est un seul document. D'accord. Merci. Pour terminer avec cette slide, ces orientations techniques aideront les organisations à établir leur stratégie en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, à identifier les actions et les politiques permettant d'atteindre leurs objectifs, évaluer les risques et les opportunités et orienter leurs activités de communication, de rapport et des bilans. Alors, si on passe à la slide suivante. Merci. Donc, cette norme vise vraiment à soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes et conformément aux initiatives internationales, telles que le plan d'action de Pékin 1995, le forum Génération Égalité, le partenariat de Yaris et bien d'autres. Bien entendu, la nouvelle norme soutiendra également les objectifs de développement durable des Nations Unies, des ODD, en particulier l'ODD 5, comme nous l'avons pu le rappeler, qui est relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'autonomisation des femmes. Comme vous le savez, les normes ISO contribuent à l'agenda 2030 pour le développement durable. À ce titre, la proposition est axée sur les aspects masculins et féminins. C'est également le cas du groupe joint de l'ISO sur les normes sensibles au genre, avec la définition d'une norme sensible au genre, une norme qui reflète une compréhension des différences physiques et des rôles masculins et féminins et qui répond de manière égale aux besoins des femmes et des hommes. Syrielle, une autre question ici. On voit que vous allez prendre en compte plusieurs grandes actions qui sont présentement en cours à l'international. Comment, au sein du norme ISO, vous faites en sorte que vous prenez en compte toutes ces initiatives-là? Parce qu'ici, tout le monde pourrait dire, non, c'est moi qui ai la solution. Alors, on a essayé justement de prendre en compte tous les textes, mais ça sera aussi un enrichissement au fur et à mesure du document avec peut-être d'autres éléments. Et puis, bien sûr, le but, c'est d'atteindre le consensus et une vision commune autour de la promotion de l'égalité. Et ces différentes parties prenantes-là, est-ce qu'elles vont être invitées à participer à l'élaboration de la norme? Oui, alors ça, je vais peut-être aussi, donc j'imagine que ce sera dans la construction du tour de table. Et je fais aussi appel à Fabienne, qui a peut-être pris ce d'éléments à communiquer vis-à-vis de la construction du tour de table. Excellent. En fait, ce qu'on veut surtout montrer ici, c'est que ces travaux, ils sont dans la ligne, en fait, de toutes ces initiatives. Et par exemple, comme Cyril l'a dit, ça va être présenté au forum Génération Égalité à la fin du mois. On est vraiment dans l'action de l'ISO qui veut contribuer à répondre aux objectifs de développement durable. Et l'origine de ces travaux vient du partenariat de Biarritz. C'est un peu pour poser le cadre dans lequel on les développe. Est-ce qu'il nous a amenés, enfin, pas nous, mais nous, en tant que plateforme des acteurs français, à choisir les thèmes que Cyril a présentés juste avant? C'est pour dire, ce n'est pas sorti du chapeau de quelques acteurs français. C'est vraiment sorti en tenant compte de toutes ces initiatives. Et bien sûr, si on peut, on verra juste après les liaisons qu'on veut mettre en place. Effectivement, les grandes organisations internationales, si on peut les avoir en tant que liaison pour élaborer cette norme, ce sera super. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout à fait, merci. Est-ce que je change de slide? Voilà, c'était, voilà, quelques, enfin, les textes et actions en cours, voilà, qui nous ont permis d'établir le plan du document. Alors là, on a mis les principaux, excuse-moi. Là, on a mis les principaux, les plus importants, ceux qui sont les plus gros marqueurs, sachant que tout ce qu'on a pu identifier comme initiative sont référencés dans le formulaire de nouveaux sujets d'études. Voilà. Mais on ne voulait pas que ça soit trop long. Donc voilà, sur cette slide, c'était vraiment un environnement, elle est principaux textes. Si on va sur la slide suivante, voilà, on a plus un aperçu des normes ISO qui sont liées, donc on est vraiment sur les normes liées à l'égalité entre les femmes et les hommes. À ce jour, la seule norme qui donne une définition de l'égalité entre les femmes et les hommes est la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale. C'est également la seule norme qui fait explicitement référence. Mais l'ISO 26000 n'entre pas dans le détail de cette question. Cette nouvelle norme proposée est donc un travail complémentaire pour pouvoir promouvoir et mettre en œuvre l'égalité entre les femmes et les hommes dans les organisations. Au-delà de la l'ISO 26000, il existe également d'autres textes. Un qui porte sur l'entrepreneuriat des femmes, avec les définitions clés et les critères généraux. Un en lien avec les achats responsables. Et on a également des textes qui émanent d'UTC sur le management des ressources humaines, avec trois normes en particulier. Une sur les rapports internes et externes sur le capital humain. Une sur les mesures de la santé et de la sécurité au travail. Et une dernière sur la diversité et l'inclusion. Mais ces normes ne considèrent pas spécifiquement l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce travail de normalisation dans le domaine de la gestion des ressources humaines sera pris en compte dans l'élaboration de la nouvelle norme, dans la mesure où il concerne l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, voilà pour le panorama des normes ISO existantes. Mais nous prenons également en compte d'autres normes nationales, donc qui sont relatives à l'égalité. Et nous avons identifié au moins 11 pays qui ont élaboré des normes, qui ont travaillé sur ce sujet. Donc, l'Australie, l'Autriche, le Canada, le Chili, le Costa Rica, la République dominicaine, la France, le Mexique, la Norvège, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Donc, cela montre vraiment qu'il existe déjà un intérêt pour le développement d'une certaine normalisation dans ce domaine. Il y a 10 millions d'euros. Excusez-moi, Sylvia, si on comprend bien, en fait, ce que vous avez fait pour monter le dossier, vous, AFNOR, pour monter le dossier d'une proposition d'une nouvelle norme internationale à l'ISO, c'est que vous avez vraiment fait une cartographie relativement exhaustive de ce qui existe présentement dans le monde pour vous assurer que la proposition que vous faites à l'ISO ne soit pas en contradiction ou en duplication de ce qui existe déjà. C'est bien ça? Exactement, oui. Il y a ce travail de cartographie et, bien sûr, voilà, si on avait oublié certains documents, le but, c'est aussi de profiter de ces échanges et de toute la phase de présentation et de proposition pour pouvoir aussi recenser d'autres textes qu'on aurait pu oublier. C'est toujours perfectible. Exactement. Et par rapport, justement, à ces normes et les sujets qui ont été identifiés, elles portent principalement sur deux approches principales. La première, sur l'égalité entre les femmes et les hommes avec un système de management de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. La prévention de la discrimination, des normes relatives aux emplois, aux employeurs, à l'égalité des chances en matière d'emploi. Et la seconde, elle porte plus sur la diversité avec les ressources humaines, un système de management de la diversité, la valorisation et l'inclusion. D'autres points sont couverts, comme les enquêtes sur les violences sexuelles ou les étudiants. Donc, c'est vraiment la cartographie qu'on a pu faire et les lignes directrices sont les deux principaux termes qu'on a pu identifier dans ces normes et qui ont bien sûr nourri les réflexions pour notre proposition. Donc, voilà, si jamais il y a des références qui pouvaient être manquantes, n'hésitez pas à nous en informer. Exact. Alors, donc, il y a eu un travail qui a été fait sur la cartographie et les documents existants, mais également avec les liaisons identifiées. Au niveau des comités techniques, donc vraiment au niveau de l'ISO, comme on le disait un peu plus haut, il y a le CC ISO 260 sur les ressources humaines et également le groupe consultatif ISO IEC sur les normes tenant compte des questions de genre. Donc, ça, c'est vraiment pour les structures ISO, mais on a pu identifier d'autres organisations, l'ONUFAM, les Fonds des Nations unies pour la population, l'UNESCO, le Programme des Nations unies contre la pauvreté, le Centre du commerce international, le Forum Génération Égalité et l'Organisation internationale du travail. C'est bien, excusez-moi encore. Juste pour notre gouvernement, c'est quoi des organismes de liaison identifiés? Ça sert à quoi? Ils viennent faire quoi dans l'élaboration d'une future norme? Alors, toutes les liaisons, ce sont les organismes identifiés comme peut-être partie intéressée ou en tout cas des structures qui vont élaborer des documents qui vont être en lien avec les travaux et on va s'assurer d'avoir une collaboration avec eux pour être sûr de bien prendre en compte leur texte et assurer une bonne collaboration pour un texte pertinent. Juste, Cyrielle, je vois qu'il y a une petite boulette, c'est ONUFAM. Pardon, ONU, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est ONUFAM, hein? Moi, une femme. C'est ONUFAM. C'est ONUFAM. C'est ONUFAM. C'est ONUFAM. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Merci, Fabienne. Et voilà, donc pour les liaisons, c'est vraiment créer ce maillage, cette cartographie et voilà, qui montre qu'on ne travaille pas seul sur un sujet. Parce que si on se rappelle bien, les autres participants, ce sont chacun des pays via leur organisme national de normalisation ainsi que ces organisations de liaison-là qui pourraient avoir voix au chapitre pour amener leurs pierres à l'édifice et nous aider à créer ce cadre commun de référence. Oui, pardon, j'ai loupé le début de la phrase. En fait, parce que comme on a dit dès le début, ce sont les pays qui participent à l'élaboration des normes via leur organisme national de normalisation, mais on invite aussi d'autres organisations qui sont ciblées, qui sont investies dans le sujet pour s'assurer d'enrichir les débats et d'avoir les documents les plus complets possibles. Voilà, en créant des liaisons spécifiques selon le statut de l'organisation en liaison. Mais ça, voilà, c'est les mécanismes de l'ISO, effectivement. Bien. Voilà, donc on va tenir compte de ces liaisons et en aucun cas on ne veut et on ne cherche à créer une concurrence ou un chevauchement des travaux. Le but, c'est vraiment de travailler ensemble. Absolument. Donc, pour le projet, ça va un peu reprendre les éléments, répondre aussi aux questions que vous posiez sur des types d'actions concrètes et ce qu'on peut trouver, ce qu'on pourra trouver dans le document. Donc là, je vais vous présenter les différentes parties prenantes associées à ce projet et les avantages d'une telle norme pour ces différentes parties prenantes. Donc, pour les entreprises grandes, petites ou moyennes, avec ce texte, ce projet de norme, elles pourront disposer d'un outil pour promouvoir et mettre en œuvre l'égalité entre les femmes et les hommes dans leur organisation, mieux intégrer les questions d'égalité entre les femmes et les hommes dans leur processus stratégique et décisionnel en soutenant des stratégies d'action et de suivi, définir, comme on le disait un peu plus haut, un cadre de communication pour rendre compte des actions à leurs parties prenantes. Donc, par exemple, en France, la participation des parties prenantes des secteurs de la banque, de l'assurance, du tourisme, de la santé et du conseil ont été prises en cause. Together, qui est une jeune association d'entreprises en action pour l'égalité entre les femmes et les hommes, a également participé. Alors, pour les gouvernements, il s'agit de soutenir les organisations pour qu'elles respectent leurs engagements, qu'elles intègrent les attentes de la société et qu'elles améliorent les pratiques actuelles en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Comme indiqué au début de la présentation, cette proposition est soutenue par le gouvernement français et notamment par trois ministères, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'Égalité et de la Diversité, et le ministère de l'Économie et des Finances. Des collectivités locales, telles que la mairie de Dijon ou la collectivité territoriale de Martinique, ont également participé aux travaux en France. En ce qui concerne les consommateurs, ils pourront identifier les organisations qui promeuvent l'égalité entre les femmes et les hommes et bénéficier de produits, que ce soit des biens ou des services, mieux adaptés. Nous avons en France un comité dédié aux questions de consommation. Les organismes académiques et de recherche pourront promouvoir les résultats de leurs recherches en matière de normalisation. Les écoles et les lycées, ainsi que les universités, sont associés à ces travaux et à cette proposition. Les organismes d'application de normes disposeront, eux, de concepts, termes et définitions communes, ainsi que des méthodologies pour mettre en œuvre l'égalité dans les organisations. Ceci correspond en France aux organisations qui ont développé des labels sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Les organisations non gouvernementales disposeront d'une méthodologie permettant la prise en compte des questions d'égalité entre les femmes et les hommes par toutes les parties prenantes de manière cohérente, disposées d'un outil de dialogue pour la promotion de l'égalité dans les organisations. En France, de nombreuses associations sont impliquées dans cette démarche, comme la Fédération nationale des centres d'information sur les droits contre les violences faites aux femmes, ou le CORIF, Conseil, Recherche, Ingénierie, Formation et Légalité Femmes-Hommes. Pour les syndicats, ce sera un moyen de disposer d'un outil de dialogue et de promotion de l'égalité dans le monde professionnel. Voici à peu près un panorama de toutes les attentes selon les parties prenantes. En résumé, on passe à la slide suivante. Juste un petit point, si vous permettez, juste pour ajouter, tout à l'heure, je vous expliquais que chacun des pays mettra en place une commission miroir parallèle qui sera chargée de porter la position nationale, les pays qui souhaiteront participer. Alors, ce comité miroir parallèle sera composé des parties prenantes nationales. Donc ici, Cyrielle nous a bien expliqué à quoi va servir le document pour chacune des parties prenantes. Mais il faut savoir que tous les pays qui participeront à l'élaboration de ces normes-là pourront faire participer leur partie nationale ici. Donc, on a vraiment le panorama de toutes les parties prenantes nationales qui peuvent être impliquées dans le comité. Oui, merci pour cette précision. Oui, on fait un bon tandem. Alors, donc en résumé, voilà, vraiment les principaux avantages de cette proposition, c'est vraiment de disposer, de donner, mettre à disposition, pardon, des organisations, une méthodologie qui encourage les organisations à intégrer la question de l'égalité dans leur politique et fonctionnement interne et externe et des lignes directrices, donc une liste d'actions sur la manière de promouvoir et de mettre en œuvre l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces orientations techniques aideront les organisations à établir leur stratégie en matière d'égalité, à identifier les actions et les politiques permettant d'atteindre leurs objectifs, évaluer les risques et les opportunités, orienter leurs activités de communication ou de reporting. Donc, je le rappelle, les sujets relatifs à l'égalité seront abordés à travers cinq thèmes, la dimension interne, les activités et les investissements de l'organisation, les relations extérieures, la communication interne et externe et la politique de responsabilité sociétaire. Donc, voilà. Pour toutes ces raisons, nous espérons que vous serez impliqués, que vous vous impliquerez dans ce travail, car nous avons besoin de votre soutien pour créer le projet et ensuite développer la norme. Donc, sur les aspects de développement, je vais laisser la parole à Fabienne, qui va présenter le calendrier prévisionnel. Merci, Cyrielle. Marie-Claude, tu as une question? En fait, si tout va bien et que le sujet est accepté à l'ISO, ce serait le calendrier qui nous serait proposé, c'est ça? Le calendrier de travail, exact. Et déjà, de dire que la proposition de nouveaux sujets dans un comité de projet, le vote a commencé le 12 mai dernier et que la date de clôture est le 4 août. Ça, c'est pour nos amis des instituts de normalisation membres de l'ISO qui vont être amenés à voter. Voilà, il faut voter avant le 4 août. Et ensuite, effectivement, si le sujet est approuvé par les membres de l'ISO, c'est le bureau de gestion technique de l'ISO qui va évaluer les réponses et décider de la création du comité technique, sachant qu'il y a deux conditions principales, qui sont une majorité de deux tiers des organismes nationaux votants qui sont en faveur de la proposition. On ne compte pas les abstentions. Et que parmi ceux qui ont approuvé la proposition, il y en a cinq qui s'engagent à participer, c'est-à-dire à nommer des experts, à nommer des acteurs de leur pays pour travailler sur le sujet au niveau international. Et effectivement, après, on a le planning si on a cette acceptation qui devrait être soit en août, soit en septembre, l'approbation de la création du comité de projet. Ensuite, on pense qu'on aura une première réunion en novembre-décembre 2021, d'ici la fin de l'année, ce qui laisse le temps entre cet été et la fin de l'année pour créer des comités miroirs là où c'est nécessaire. Et après, dès la première réunion, le projet de norme commencera à être élaboré et on a prévu deux ans pour élaborer le document. Donc, on espère une publication en 2023 avec l'enquête principale à l'enquête DIS en août 2022. Voilà. Deux ans, c'est ambitieux? Oui, oui, c'est ambitieux. Nous sommes ambitieux. C'est ce que j'ai dit à tout le monde, mais des fois, on y arrive. Sinon, au pire, ce sera deux ans et demi ou peut-être trois ans, mais on ne dépassera pas trois ans, je pense, de toute façon. Oui, parce qu'on peut penser que c'est un sujet qui va susciter beaucoup de discussions. Oui. L'idée, c'est justement, quand le document français sera diffusé, on espère le diffuser en septembre comme contribution. Déjà, dans ce document français, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés et l'idée, c'est aussi de profiter de tous les nouveaux participants pour compléter toutes ces séries d'exemples et discuter des à propos. Donc, on va utiliser le document français que vous avez déjà élaboré, un peu comme canevas de départ, c'est ça? Oui, comme premier... Document martyr. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui. Mais c'est quand même une première base de travail. C'est quand même plus facile que de partir de rien du tout. Ça donne quand même certaines lignes. Voilà. Absolument. Donc, peut-être pour resituer les participants de ce webinaire, parce que comme d'entrée juste, je l'ai dit, on a à la fois des organismes nationaux de normalisation et des futures parties prenantes qui pourraient participer aux travaux. À ce stade-ci des travaux, la balle est dans le camp à tous, mais de la façon suivante. C'est-à-dire que les organismes nationaux de normalisation doivent exercer leur droit de vote d'ici le 4 août, pour mentionner si, oui ou non, c'est une bonne idée de démarrer des travaux sur l'égalité femmes-hommes. Donc, c'est la responsabilité de l'Organisme national de normalisation de prendre sa décision sur le sujet. Vous, partie prenante, qui avez un intérêt, c'est à vous de communiquer avec votre organisme national de normalisation pour dire oui, c'est d'intérêt ou non, ce n'est pas d'intérêt, parce que l'Organisme national de normalisation prend sa décision, en fait, sur le pouls qui se passe dans son pays. Donc, c'est un peu pour ça qu'on faisait le webinaire ici aujourd'hui en réunissant à la fois des parties prenantes et des organismes nationaux de normalisation. C'est un peu pour prendre le pouls, un premier pouls de la francophonie pour dire est-ce que c'est d'intérêt ou pas, pour voir si c'est pertinent de voter positif ou négativement. Si les travaux voient le jour, on a bon espoir que oui, à ce moment-là, les comités miroirs parallèles se mettront en place et ce seront les pays qui décideront s'ils veulent participer ou pas. Et nous, le réseau de normalisation et francophonie, on a toujours soutenu les questions d'égalité femmes-hommes et les questions de participation des femmes, notamment dans l'élaboration des normes. Donc, c'est certain qu'on appuie ce projet-là et nous verrons à rassembler toutes les conditions gagnantes pour appuyer nos pays de l'espace francophone pour qu'ils puissent avoir une position forte en réunion en mettant à profit un projet que nous avons déjà dans nos cartons qui est dessiné pour accompagner les pays et les guider dans leurs négociations internationales de normalisation. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est exactement ça. Donc là, effectivement, comme tu le disais, il y a toute une phase de concertation entre les organismes de normalisation de chaque pays et leurs acteurs pour déjà commencer à les rassembler, leur demander leur avis et pouvoir après définir leur position nationale qui va être remontée à l'ISO. Donc, c'est important que vous vous causiez. Oui, c'est important d'aller aussi et de voir aussi quel leadership vous voulez... Excuse-moi, Fabienne, tu disais. Non, non, voilà, vous reconnaître les uns les autres, identifier ses acteurs dans son pays et pouvoir les consulter, quoi. Je vois que c'est très intéressant. Ici, en tout cas, je regarde dans le chat, on a des gens du Québec, du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Rwanda, du Burundi. J'en oublie certainement. Je pense qu'il y avait le Cameroun aussi, si je ne me trompe pas. Le Maroc. Donc, c'est important aussi de savoir que... Pascal, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense qu'on a à peu près 20 %... D'Algérie aussi. ...on participe... Pardon? D'Algérie aussi. D'Algérie aussi. D'Algérie. Bonjour, l'Algérie. Bonjour. Bonjour. On a 20 % des votes si on participe tout le monde dans nos 30 pays de l'espace francophone à l'ISO, n'est-ce pas? Tu veux dire 20 % des votes sur l'ensemble des membres de l'ISO? Oui. Ah, oui, oui. Et puis, les règles de vote, tu les as rappelées, Fabienne? Peut-être que c'est... Oui, il faut 5 pays participants et 2 tiers des votes positifs parmi ceux qui ont voté. Des votes exprimés positifs, c'est-à-dire ceux qui ne se prononcent pas, leur vote ne compte pas, ce qui est assez logique dans cette... Oui, oui. Puis il y a aussi les Amériques avec Cori. Absolument. On a un GIT qui se prononce dans le chat. C'est ça. Quand on parle de normes comme diplomatie économique, c'est un peu ce concept-là qu'on veut illustrer, c'est qu'on a une force en francophonie, tout comme la copante en Amérique du Sud a la même... une force aussi à réunir ses pays, c'est que quand on s'avance ensemble de la même voie, bien, c'est un pays, un vote, et puis on peut faire renverser des sujets. On avait une question fort intéressante de notre présidente, Léna Dargan, du Liban. Comment ai-je pu oublier de nommer le Liban? Qui nous demande si cette norme-là va être certifiable. Non, non. On l'a bien précisé, c'est vraiment l'idée de faire des lignes directrices. On sait déjà qu'il y a énormément de réglementations dans les pays. On a aussi identifié beaucoup de nombreux pays, en particulier en Amérique du Sud. et puis même, par exemple, la Norvège, qui ont des normes de système de management. Donc, soit de système de management de l'égalité entre les hommes et les femmes au travail, c'est principalement sur lieu de travail, soit de management de la diversité, avec derrière de la certification. Et on s'est dit que vraiment, au niveau international, si on voulait commencer à travailler sur le sujet, on allait partir sur des lignes directrices. Et le document français propose aussi des lignes directrices. Donc, c'est vraiment pour s'approprier, faire un état des lieux d'où l'organisation en est et comment elle peut progresser, quitte après à se tourner vers des systèmes de reconnaissance qui existent aussi dans différents pays. La théorie du petit pas. Voilà. En commençant par s'entendre sur ce qu'est une bonne mise en œuvre de la promotion de l'égalité femmes-hommes. Voilà. Et du coup, ça laisse de l'espace au système de certification qui existe. Dans d'autres pays, c'est de la labellisation. Voilà. Ça laisse l'espace ouvert. Et surtout, c'est très inclusif, par exemple, pour des pays qui ne sont pas forcément très mûrs sur le sujet. La notion d'égalité, elle est, on va dire, très française. Et puis même très… Voilà. Elle n'est pas forcément partagée pour tout le monde. Ce qui fait que ce document, on voudrait aussi qu'il intègre certains pays qui n'ont pas forcément le même niveau de maturité, mais qui pourront, avec ce document, commencer à… ou continuer à déployer et à avancer sur le sujet. Donc, il y a cette idée-là derrière. On a une question ici dans le chat. Si dans le pays, il n'y a pas encore de commission nationale miroir, à qui revient la décision d'en créer un? Alors, je rappelle les règles. L'organisme dans votre pays qui est responsable de créer une commission miroir et de voter sur la pertinence ou pas de mettre en place une telle norme, c'est votre organisme national de normalisation. Donc, pour le connaître, vous pouvez aller soit sur la page du RNF ou sur la page de l'ISO et vous allez trouver qui est votre organisme de normalisation. Alors, c'est auprès de cet organisme-là que vous devez vous rapprocher pour discuter avec eux de la pertinence de mettre en place… de voter positivement ou négativement et de mettre en place une commission miroir le cas échéant. Donc, c'est avec eux que vous pouvez travailler. C'est important de savoir que vous avez aussi tous et toutes voix au chapitre dans ces comités de miroir-là et que ce sont des formidables comités où se prennent les décisions et où c'est important de porter sa voix et c'est disponible pour nous. Oui, nous allons mettre la présentation PowerPoint à disposition, n'est-ce pas, Fabienne? Oui, oui, elle sera envoyée dans le temps de corriger les petites fautes que j'ai encore vues là et puis c'est bon. Oui, on travaille rapidement par les temps qui courent. Fabienne, elle m'a envoyé ça. Il était 11 heures en France chez elle. C'est le matin. 11 heures du soir. Voilà. Donc, juste pour rappeler juste le slide d'avant, juste pour vous rappeler, on a fait plusieurs webinaires. Donc là, on en a fait deux en anglais, un en espagnol et puis un en français aujourd'hui. Et c'est juste pour vous rappeler aussi le forum Génération Égalité dont Cyrielle a parlé tout à l'heure où à la fois le document français et l'initiative internationale seront présentés le 1er juillet à 16h, heure de Paris, heure française. Et vous pouvez vous y inscrire. Là aussi, ce sera en trilingue, en espagnol, en anglais et bien sûr en français. Voilà. On a le Gabon. J'ai oublié le Gabon tout à l'heure. Bonjour, Nestor, qui nous demande les questions de parité qui renvoient aussi à la représentativité sont-elles intégrées dans le projet de norme? Alors là, moi, je vais laisser Cyrielle et surtout Cécile répondre peut-être. Cécile, c'est elle qui est pressentie pour prendre la résistance. C'est ce que j'ai compris. Bonjour. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Cécile. Enchantée. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Pour répondre à ces questions, oui, tout à fait. Les questions de représentativité au sein des agents, des organisations seront abordées dans toute la première partie du projet qui concerne la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. dans le fonctionnement interne en fait des organisations. Donc, il y aura effectivement un enjeu, tout comme la lutte contre les discriminations en fait, ou la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel, les violences sexistes et sexuelles et compris le harcèlement, pardon. Tout ça, ce sont des enjeux qui rentreront dans ce premier pilier du document. Cécile, je profite du moment que vous êtes avec nous comme ça puis pour expliquer aussi aux différentes parties prenantes qui sont là, lorsqu'on met en place une commission miroir, pardon, un comité de normalisation à l'international, il y a un secrétariat puis il y a une présidence. Si je comprends bien, vous êtes pressentie pour prendre la présidence. J'ai envie de... Vous n'étiez pas préparée à ça, mais je suis certaine que vous avez une réponse. C'est quoi votre vision puis vos ambitions pour ce projet de normalisation internationale de grande envergure ? Alors, moi, je précise juste que je serai chef de projet, non pas présidente. Ah, chef de projet, d'accord. Mais non, alors la vision, c'est une vision qui se calme en fait sur la vision française. Nous, à l'échelle internationale, on a une approche qu'on définit par les droits, donc on défend en fait un féminisme, enfin une vision de l'égalité femmes-hommes qui repose en fait sur les droits déjà établis, les droits des femmes, donc par les textes internationaux voilà, aonusiens, mais également autres. On vous pose aussi sur des conventions stipulées entre les différents états au cours des dernières années. Et on a envie également de défendre un positionnement qui puisse être une vision commune en fait, comme l'a évoqué Cyriel, des différentes approches des droits des femmes et qui puisse en fait offrir un consensus, enfin comment dire, une vision commune comme je disais, partagée par tous les pays qui prendront part au projet. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un maximum de pays de toutes les régions du monde qui puissent nous rejoindre, apporter leur expertise, leur vision de la promotion de l'égalité femmes-hommes, en l'occurrence au sein des organisations, pour apporter une construction parfaitement équilibrée en fait des différentes visions de cette thématique qui est très importante et qui je pense est partagée, fait l'objet d'une attention particulière pour beaucoup d'États. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairé sur la position du gouvernement français. Alors, mot de la fin, merci d'avoir été là. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Rapidement, les bénéfices de participer en grand nombre en francophonie à l'élaboration des normes internationales, c'est de prendre notre place, c'est de porter notre voix au chapitre, c'est de créer des bassins d'expertise fort dans nos pays sur les sujets. Comme je vous le disais, les comités miroirs nationaux sont des grands incubateurs de connaissances eux aussi et à l'application des normes, c'est d'avoir des normes qui représentent et qui incluent nos besoins et nos valeurs. Et évidemment, d'assurer un leadership fort de la francophonie en réunion internationale. Voilà. Je profite du mot de la fin peut-être avant de passer la parole à mes collègues d'AFNOR pour vous dire qu'au RNF, on a un projet qui s'appelle Les cellules femmes, jeunes et normalisation. Je fais un petit peu de publicité parce qu'on est un peu dans le thème. On est mis en place sous l'égide de nos organismes nationaux de normalisation des cellules en fait qui servent à créer un canal de communication entre l'Organisme national de normalisation et sa clientèle cible, les femmes et les jeunes pour leur pousser de l'information sur la normalisation et l'intérêt des normes dans leur cursus d'entrepreneurs ou autres. Alors présentement, on a des cellules au Cameroun, au Burkinau, au Sénégal, au Congo, à Madagascar et au Mali. C'est facile à trouver. Vous tapez dans votre moteur de recherche préféré « Je suis la norme » et « Le pays ». Ensuite, par exemple, « Je suis la norme Cameroun » et vous allez avoir toute l'information pour les pages. Voilà. Donc, est-ce qu'on avait une autre question dans le chat? Il y a la question sur les évaluations. Oui. Je te laisse répondre. Fabienne? En fait, je commence à répondre par écrit. Pour moi, on est vraiment sur des lignes directrices. Même si la norme est utilisée pour construire des systèmes d'évaluation ou de certification, elle ne sera pas faite pour ça. Peut-être d'un point de vue vocabulaire, peut-être d'un point de vue des grandes thématiques, elle pourra servir dans certains pays à ça, mais ce n'est pas du tout sa vocation. Vraiment, sa vocation, de ce que j'ai compris, c'est de fournir des lignes directrices que les organisations vont s'approprier et vont mettre en place elles-mêmes et à la limite, elles vont s'auto-évaluer. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas d'idée de faire des classements ou tout. L'idée, c'est de les mettre en route, de mettre un maximum d'organisations en route sur la thématique. Cécile, peut-être, tu peux préciser. c'est vraiment des lignes directrices, mais dans le document, c'est inviter les organisations à faire le point de manière périodique. Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour être vraiment dans ce plan d'amélioration continue par rapport à la promotion de l'égalité ? Et je voudrais que Corrie a levé la main. Oui, merci. Merci pour cette présentation, c'est très intéressant. J'ai écouté quelques commentaires des membres hispanophones de la Copan hier parce qu'on est entrés aussi d'organiser un atelier d'échange entre nos membres pour savoir comment s'ils ont un plan national pour inclure l'égalité hommes-femmes dans la normalisation et comment travaillent les organismes de normes vis-à-vis de la déclaration de l'UNICE. Ma question, c'est est-ce que ce comité que vous proposez de créer va aussi voir le sujet sur comment inclure dans la normalisation le thème de l'égalité hommes-femmes ou le thème de genre vis-à-vis des normes de produits, des normes de sécurité ou n'importe quoi pour voir aussi s'il y aura une orientation pour inclure le genre dans la normalisation. Alors là, en fait, ça c'est vraiment le travail du JSAG, de l'ISO TMB JSAG qui est chargé justement de vraiment travailler sur la prise en compte des besoins des femmes et des hommes dans la rédaction des normes, dans l'élaboration des normes et dans le contenu des normes, quelles que soient ces normes, donc les normes de produits, normes de services, même normes de management. Et on n'est vraiment pas du tout sur le... Donc eux, ils travaillent, on va dire, pour le système de normalisation et pour tous les rédacteurs de normes. Donc évidemment, s'ils font des recommandations, on en tiendra compte, nous, pour rédiger notre norme. Mais par contre, là, on est vraiment sur un sujet, on va dire, connexe, qui est, quelle que soit l'organisation, fournir une méthode et des lignes directrices, quelle que soit l'organisation, pour développer, promouvoir et mettre en œuvre l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, donc ce n'est pas la même optique. On va dire que c'est le même grand sujet, mais entre le JSAG et nous, ce n'est pas la même orientation. Et eux, peut-être, je pense qu'ils vont travailler sur plus d'années, un périmètre, on va dire, plus large dans le système de normalisation. L'idée, c'est de faire cette norme en deux ans et après, essayer de la déployer dans les organisations quelles qu'elles soient. Si je peux compléter, Fabienne, oui. effectivement, la déclaration de l'UNICE, le travail qui est fait à l'ISO, c'est le constat que les normes sont défectueuses parce qu'elles traitent mal les femmes ou en tous les cas, elles oublient les femmes dans les utilisatrices, dans les utilisateurs et les utilisatrices. Donc, on va réparer ça de telle sorte que les normes qui vont sortir, quel que soit leur secteur, respectent bien les besoins particuliers des utilisatrices. mais effectivement, à côté, il y a des sujets qu'il faudra traiter spécifiquement comme celui qui nous occupe aujourd'hui et peut-être, tu as vu, Cori, que les Suédois ont lancé une enquête pour savoir quels étaient les besoins spécifiques donc à côté de comment on s'assure que les normes de sécurité, de circulation, de construction, de santé, etc., traitent bien les femmes de façon appropriée et puis ça va peut-être révéler d'autres besoins par rapport à des normes qui devront traiter spécifiquement des femmes dans la normalisation en tant qu'utilisatrice ou comme normalisatrice, quelle que soit leur place dans la normalisation ou au niveau de la gouvernance puisqu'on a constaté comme dans beaucoup de secteurs et de milieux qu'on manque un peu de femmes dans la gouvernance à la tête des organisations et que s'il y avait plus de femmes, peut-être que la question serait mieux traitée ou serait traitée en tous les cas. parce qu'elle n'est pas toujours au jour d'aujourd'hui. J'ai une autre question qui est-ce qu'il y a des profils particuliers qu'on peut encourager à prendre part à ces travaux ? Moi, je commençais à répondre. On a présenté en fait les catégories d'acteurs tout à l'heure et c'est vrai que c'est très large. Ça va des ministères qui défendent les droits des hommes et des femmes, les associations. On peut prendre la parole ? Allez-y. Est-ce qu'on peut prendre la parole ? Oui, bien sûr. Allez-y, allez-y. Alors, bonjour à tout le monde. Je me présente. Je me présente. Je suis Mohamed Benéj. Je suis acteur d'assauté civile. Je suis président d'une association, association forum développement. Je travaille dans le développement, le patrimoine et l'environnement. Je suis de Belge, nord de la Tunisie. Je suis très intéressé par ce forum, par ce sujet. En Tunisie, les acquis de l'égalité entre hommes et femmes sont acquis depuis plus de 60 ans. Maintenant, il y a une mise en cause par des courants salafistes de cet acquis. Malheureusement, le monde libre reste sourd et muet devant ces attaques contre cet acquis, contre l'égalité entre hommes et femmes au nom de la démocratie, au nom de la liberté, mais c'est contre la démocratie, ils sont contre la liberté, étant donné qu'ils sont contre l'égalité en hommes et femmes. Malheureusement, le monde libre, je vois qu'il est sourd et muet devant cette menace de l'égalité. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Attendez. Oui. Merci, monsieur. En fait, j'aurais voulu rajouter quelque chose, Fabienne, sur les profils particuliers pour dire qu'on est tous soit hommes, soit femmes, et donc on a tous notre avis et on a tous une petite expertise sur la question. Mais quand on demande quels sont les profils particuliers, c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'avoir des experts en la matière, donc des personnes qui ont plus creusé la question et qui seront capables de dépasser les appréciations personnelles sur l'égalité hommes-femmes. Et il y en a dans tous les pays, je pense, des personnes qui ont travaillé plus particulièrement sur l'égalité hommes-femmes. Et ça, c'est peut-être des personnes à aller chercher qui pourront éclairer les débats, les discussions. Et voilà, parce que même moi qui me penche sur ce sujet depuis longtemps, j'ai ma vision, je pense que c'est important, mais je ne suis pas une experte sur le sujet. Mon expertise, je l'acquies au fur et à mesure, n'est-ce pas, que j'aborde les sujets. Voilà, mais sur les profils particuliers, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à ajouter ou justement, Cécile ou Cyrielle ? En tout cas, il y a la place pour les associations. Nous, on a vu, dans nos plateformes, on a énormément d'associations qui participent aux travaux. Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce qu'ont dit Pascal et Fabienne. on cherche des experts un peu sur le sujet issus de tous les domaines d'action identifiés précédemment lors de la présentation, donc sociétés civiles y compris, évidemment. Des experts et des expertes, excuse-moi, Cécile, il faut qu'on a plein à parler. Parce que ça, tu as raison, il y a un enjeu très important à avoir à la fois des experts hommes et des experts femmes. Tout à fait. On est bien dans l'égalité entre les femmes et les hommes, les deux. Absolument. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question ? Une dernière question ? Est-ce qu'on a un peu débordé du timing ? On va commencer un petit peu en retard, on va finir un petit peu en retard. Non, c'est bon ? Je pense que c'est bon à écouter. Un grand merci à tous et à toutes. Rapprochez-vous de vos organismes nationaux de normalisation si le sujet vous intéresse. Organismes de normalisation, ne marquez pas le deadline pour voter, qu'à tout. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à revenir au RNF ou à l'AFNOR. On va actualiser la procédure de vote peut-être. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de votre participation. On a été une bonne quarantaine tout au long de la session. Et c'est agréable de voir un peu vos visages.